L'orangère a dit pourquoi il n'aime pas et n'imitera jamais Cyril Hanouna. Le petit monde du paf français en prend pour son gras dans le dernier numéro du Figaro Magazine. Interviewé par Lef de Meder pour ses 50 ans, dont 32 carrières, Laurent Gérard a décidé de distribuer ses bons et, surtout, mauvais points aux animateurs télé. Du côté de ceux qui ont la cote avec l'imitateur star de RTL, Marc-Olivier Fogiel, c'est un vrai passionné, constate l'ex de Linda Lemay. Il est d'ailleurs venu me voir pour qu'on se réconcilie. Ce qu'il a fait pendant les soirées électorales, c'était plutôt bien. C'est tout ce que vous trouverez comme compliment, pour tous les autres, ce qu'il n'a rien à voir. Et filez vite, parce que Laurent Gérard n'a pas l'habitude de la langue de voix. Un par un, l'imitateur débile ensuite ce qu'il dache, selon lui et le dache, prennent le public pour un ramassé de débiles. N-T-E-R, Ardisson, c'est de la provocation à deux balles, ce n'est pas bouvard quand il faisait un oursin dans le caviar, déclare Laurent Gérard. Lorsqu'on me reproche d'avoir certains sketchs, un peu en dessous de la ceinture, je dis qu'en dache, pour moi en dache, la vraie vulgarité s'étardise sans qu'il fallait en, en, en retroussant ses babines. Et ne lui parlez pas de Laurent Ruquier, qui l'a récemment traité de con, ou Cyril Anouna, Laurent Gérard les a également dans le viseur. Le niveau des animateurs est quand même très bas, contre le matinalier de RTL. Il y a un manque de culture qui est effrayant. Anouna, je n'ai même pas envie de l'imiter. C'est un battleur, et bim. Point. Point.